Musique Bienvenue dans cette édition Vespérature Live Femme Télévision, une édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Madame, Messieurs, bonsoir. On va commencer en culture avec ces grands concerts de l'artiste musicien Ferregola, livré ce samedi 24 juin 2023 au stade des martyrs de la Pentecôte, où un engouement sans précédent de ces fanatiques a été observé dans tout le coin de la capitale. Je vous convie à vivre l'ambiance qui a régné au stade des martyrs avant la prestation des Jésus-Dénéance. Déjà tôt le matin de ce samedi 24 juin 2023, l'ambiance était tout azmite dans toutes les rues de la ville de Kinshasa, jusqu'aux alentours du stade des martyrs de la Pentecôte, où les gaulois étaient immétrisables. Les fanatiques de l'artiste musicien Ferregola, dit les padres, étaient déterminés à remplir le stade des martyrs d'Inzumbuyama Famille, qui a été maîtrisé sans résistance à bon et difforme. Chétanigola, appelé par ses fans, roi de la musique congolaise, a été soutenu également pour ses concerts par ses pères, grands frères et frères de la musique, car, on s'y dit, c'est les Congos qui gagnent. Banakine Veneméza Lelo, le 24 juin, au stade de martyrs avec Ferregola, le padre Jésus-Dénéance, donc les amoureux de la bonne musique, venez-y nombreux, ça sera showtime, c'est des choses des amakambou, toujours. Le nôtre, Kofiolomide, bonne santé à tous, Bonne santé à tous, et Sabi, nous sommes tous avec, hein, le padre, le 24, nous sommes avec lui, on le soutient, c'est le Congo qui gagne. En attendant l'arrivée de Jésus-Dénéance, pour la prestation de ce grand concert, où était prévu la bonne musique et un bon spectacle, les Gaulois étaient impatients, d'où cette animation. Cheta Nigola, appelé dernier fils du clan Wengé, a osé et déjà classé dans les bons côtés de l'histoire pour la prestation des concerts au stade des martyrs de la Pentecôte. Et puis, le bourgomestre de la commise d'Ingaba ne compte pas lâcher prise quant à l'opération d'assainissement de sa municipalité. Comme tous les samedis, Aimé Francis Lulinga était dans les différentes avenues pour sensibiliser sur la propriété. Enok Mafoukassine, ce reportage. Il a réellement bien joué son rôle de directeur des disciplines en ce qui concerne la notion de la salubrité. Aimé Francis Lulinga, bourgomestre de la commune d'Ingaba, qui s'est dit, pour l'amour de ma commune, je ne m'éterrai jamais, a réellement inculqué dans la douceur la notion d'assainissement aux habitants de cette municipalité. Le numéro 1 d'Ingaba a parlé et a insisté et voici la notion a été comprise et mise en pratique. Sur terrain, le patron de la commune d'Ingaba a lui-même été surpris ce samedi de voir l'exécution des travaux d'assainissement dans les différentes avenues, voire le marché du Rampoingaba à être entamé sans qu'il ne soit là et ne dise mot. Cette franche collaboration entre la population et les patrons d'Ingaba dit long. La dernière épisode de cette décision d'assainissement de cette municipalité ne sera tournée que lorsque la propriété sera effective dans cette partie de la capitale. En traitant, les stratégies se multiplient toujours pour que le but soit atteint. On va ouvrir à présent la page rétrospective. L'ancien Premier ministre, Augustin Matatapogno, de nouveau dans les viseurs de la justice, le procureur général près de la Cour constitutionnelle a saisi les bureaux du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instrictions judiciaires à charge du sénateur Matatapogno. Rue d'Ingaba pour plus de précisions. Le procureur général près de la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Moukolo, motive sa demande par l'existence des faits nouveaux contenus dans un rapport des inspecteurs des finances, membres de la commission de contrôle sur la gestion du parc agro-industriel de Bucangalonso. Ce rapport fait état d'infractions de faux et usages de faux et des détournements des déniés publics à charge du sénateur Matatapogno. Après avoir reçu les réquisitoires du parquet général près de la Cour constitutionnelle, le bureau de la Chambre haute du Parlement a invité le procureur général près de la Cour constitutionnelle pour l'audition sur cette affaire. En date du 5 janvier 2021, la décision avait déjà été prise d'autoriser le poursuite et même d'arriver les immunités du sénateur Augustin Matatapogno. Donc, nous considérons, nous, que jusqu'à ce jour, le collègue Matatapogno est toujours à la disposition de la justice. D'ailleurs, dans le dossier concernant les biens réalisés, nous n'avons pas encore été notifié quant à la suite réservée à ce dossier. Est-ce qu'il a été classé sans suite ? Il y a un dossier tantôt ? En tout cas, nous ne nous sommes pas encore saisis. D'où, nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Nous avons pensé que, comme le collègue est à ma disposition de la justice, il revient à la justice de poser, de nous poser toutes les questions nécessaires, de les interroger et de poursuivre l'instruction du dossier. Donc, même si le collègue était là, aujourd'hui, il n'est pas une question de dire que nous les autorisons. Non, pour nous, il n'a pas encore recouvré les immunités. Il est encore à la disposition de la justice, suite à la décision du 5 juillet de l'Union Européenne. Pour rappel, la plénière du Sénat avait été saisie par le parquet général près la Cour constitutionnelle pour solliciter les poursuites contre les sénateurs Matata Pogno dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Mais les sénateurs n'avaient pas autorisé la poursuite de leurs collègues. Et l'affaire Bukanga-Lonzo prend actuellement une autre tournure l'ancien Premier ministre Matata Pogno, principal accusé de cette affaire, a déposé également les jeudis une plainte contre le procureur général et le président de la Chambre du Parlement. Les dossiers ont été déposés au parquet près la Cour des Cassations. Encore une fois, C'est au parquet près la Cour des Cassations que l'ancien Premier ministre Guillaume Matata Pogno s'est rendu pour déposer une plainte contre le procureur général près la Cour constitutionnelle mais également contre le président du Sénat. La dite plainte porte les greffes de la Cour constitutionnelle en lien avec la réacusation du PGR Jean-Paul Moukolo. Le président du parti LGD accuse cet officier du ministère public de demander à son co-accusé l'ancien ministre délégué aux finances de témoigner contre lui. Matata Pogno soutient qu'il récuse le procureur général près la Cour constitutionnelle comme il l'a fait avec le président du Sénat. Se référant au code pénal et la loi organisant le fonctionnement des institutions judiciaires qui donnent la possibilité à quelqu'un de retirer sa confiance au PGR, Matata Pogno récuse le procureur général Jean-Paul Moukolo et le président du Sénat. L'ancien Premier ministre a également jugé irrégulière toutes les démarches judiciaires menées contre sa personne par le PGR près la Cour constitutionnelle qui a sollicité une nouvelle autorisation de ses poursuites. Matata Pogno a précisé que le Sénat s'était déjà prononcé autour de ses dossiers par un vote défavorable mais également par rapport à la fin de ses poursuites. La Cour constitutionnelle s'était également déclarée incompétente par son arrêt RP-001. Justice toujours Mwanga Chouchou a prié par son absence au procès de mardi à la haute cour militaire. Le député national élu du Nord Kivu est interné au dispenseur de la prison militaire d'Indolo suite à la dégradation de son état de santé. Annie Akolé pour ses reportages. Cette information est confirmée par la haute cour militaire de l'entame de cette audience. Le juge de la plus haute juridiction militaire ont ainsi renvoyé la cause à une date ultérieure le temps que les lits du Nord Kivu se rétablissent. Selon son avocat Maître Thomas Jamakolo, son client continue à souffrir de mêmes maux notamment la palpitation, l'hypertension, la diarrhée et plein d'autres pathologies qui ne lui permettent pas de répondre à l'obligation de comparaitre devant la cour et de répondre aux questions utilement. Le médecin a estimé qu'il ne peut pas comparaitre dans l'état où il est. On doit absolument stabiliser sa tension a-t-il poursuivi. Rappelons que les avocats des dormants à Chouchou ont, depuis le début de ces procès, introduit des demandes de liberté provisoire au profit de leurs clients auxquels la haute cour militaire a répondu négativement. Après la comparution des responsables de la police du Nord Kivu, la qualité des renseignants, l'audience de ce mardi devait être consacrée à l'analyse au moyen d'un expert récu par la haute cour militaire des données contenues dans le flash disque trouvé dans les résidences d'Edouard Mwanga Chouchou lors des perquisitions. Il est également prévu l'examen d'un document qui renseigne que Mwanga Chouchou aurait fait un test de COVID au Rwanda et une tempore suspento. Pour ceci, la cour a sollicité l'expertise de l'INERB qui en est produit en rapport. Et en marge du démarrage du processus d'appel à la candidature pour la députée nationale annoncée par la commission électorale nationale indépendante Ferdinand Béa, président de Jeunes Fatih Crick appelle la jeunesse à la vigilance. Il est au micro d'Alexandre Poinle-Bamania. Tout ce que nous faisons aujourd'hui ce sont des conséquences de ce qui était passé un peu la fois dernière. la jeunesse n'était pas considérée. La jeunesse a été placée comme des fruits que l'on devrait prendre seulement les jus et jeter le reste. Raison pour laquelle la jeunesse s'est préparée en conséquence pour que nous puissions nous retrouver comme le chef de l'État Félix s'entendre avait demandé que nous puissions faire. Nous avons connu des gens qui ont accepté de venir de députés mais regardez d'abord leur passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord comme études ? Est-ce qu'ils connaissent le pays ? Est-ce qu'ils connaissent les problèmes du pays ? Ils ont été élus comme des solutions au pays mais ils sont devenus eux-mêmes des problèmes pour le pays. Pour que nous puissions avoir la relève de ce pays il fallait nécessairement que la jeunesse puisse aller de l'avant. C'est ainsi que la jeunesse s'est préparée en conséquence. Aujourd'hui vous me voyez et je suis ici la jeunesse que vous voyez aujourd'hui ce n'est pas une ancienne jeunesse la jeunesse qui a étudié qui a des atouts la jeunesse qui doit faire valoir l'existence de l'État. Et vous le savez certainement déjà que Matata Ponyo ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2023. Cette annonce faite le lendu suscite plusieurs réactions au sein de la classe sociopolitique. Pour Éric Bicello président du parti central social renouvelé l'opposant Martin Fayoulou a désisté au profit de Moïse Katoumbi. C'est honneur de l'opposition républicaine et au micro d'Alingoma et Torres Atibou. Nous regrettons cette décision parce que nous devons considérer que les élections présidentielles ce n'est pas un choix de la majorité ou bien une caprice de l'opposition mais c'est un dévoi constitutionnel qui incombe à tous les partenaires et à tous les participants. Il est vrai que la majorité fait tout pour faire capoter ce rendez-vous mémorable. Il est vrai que la trécherie est annoncée et tout est balisé pour que nous puissions avoir des élections tout à fait catastrophiques mais nous nous restons fermes là-dessus et nous croyons que c'est un rendez-vous immanquable pour l'avenir des Congolais et que nous avons besoin de sortir des saisonnières dans lesquels nous a mis Félix Antoine Tshisekedi. Donc il nous appartient tous de respecter cette échéance et ce rendez-vous. Celui qui ne respectera pas si en l'occurrence c'est le pouvoir il devra démissionner et laisser la place au président du Sénat qui assurera les térimes en attendant d'organiser l'élection. Toutefois je rappelle déjà que lors des dernières élections M. Fahelou s'était également retiré avant de dernier moment de changer d'avis. Donc on ne peut pas jouer avec l'avenir du Congo et des Congolais avec autant de légèreté. Mais je peux aussi comprendre ça peut être une passe en or faite à Moïse Katoumi puisqu'ils sont dans la même alliance. Mais nous nous sommes pour une autre vision une autre façon de faire et nous notre appel c'est que nous savons que ce pays est malade un diagnostic s'est imposé et a dénoté et a dénoté que nous devons faire appel à quelqu'un qui a de l'expérience en management quelqu'un qui a une honorabilité dans le monde qui est respecté et respectable. C'est pour cela que nous appelons ardemment le docteur Déni Moukouye de nous rejoindre vers cette lutte pour sauver le Congo. L'arrestation du président de l'IMLP Franck Diongo fait également couler beaucoup d'encre et de salive pour Léonard Lemalemba dit satellite communicateur de l'IDPS. Cette arrestation est une mesure légale d'autant plus que le nom de Franck Diongo a été cité par Salomon Escadela et invité par la Lémiap. Le président de l'IMLP ne s'est jamais présenté. Suivez Léonard Lemalemba au micro de Ruth Dinanzai et Torres Atibou. Je voudrais d'abord avoir de répondre à votre question signaler aux téléspectateurs qui nous suivent en ces instants qu'il ne s'agissait pas d'un enlèvement. L'arrestation c'est parmi les mesures légales de notre droit positif et de notre arsenal. Madame vous devez savoir c'est après plusieurs invitations ces derniers avaient boycotté. Le conseiller de M. Moïse Katoumbi Salomon Escadela il était détenu au niveau de notre service des renseignements militaires. Après des interrogations ces derniers citent à plusieurs reprises le nom de M. Franck Diongo. Voilà pourquoi les services militaires des renseignements ne pouvaient pas rester indifférents. Ces derniers ont été convoqués à plusieurs reprises refusant l'invitation de pouvoir se présenter auprès des services des renseignements. Voilà pourquoi les services n'est-ce pas a passé n'est-ce pas madame à la vitesse supérieure. Ces derniers lors de son arrestation qui est légale les services n'est-ce pas de sécurité ont trouvé une arme à fait à bord de son véhicule c'est quelque chose que nous condamnons et nous attendons n'est-ce pas pour qu'il y ait une confirmation ou fixation de ce que nous avions vu sur les toits de l'apport de cette arme à fait je ne sais pas si c'est légal ou illégal mais nous condamnons cela nous constatons que ça devient maintenant quelque chose de très régulier où chaque opposant est mini d'une arme ce n'est pas très bien au moment où nous sommes à la recherche n'est-ce pas de la paix de la cohésion nationale pour quelle intention je ne sais pas pour quel objectif je ne sais pas mais nous faisons confiance à nos services et surtout que depuis l'arrivée du président Félix Atouette de Toulombo ces services ont démocratisé ont été démocratisés madame donc nous attendons qu'il y ait n'est-ce pas une communication pour que nous soyons fixés par rapport à ces à cette arrestation la chaleur électorale s'est fait déjà sentir à Kinshasa dans les états-majors de partis politiques également cette chaleur enlaçant également au sein de la dynamique Guilla Niembo qui a effectué plusieurs descentes le dimanche dernier dans le district de la Tchangou pour faire asseoir sa base la délégation de Guilla Niembo était conduite par les coordonnateurs principaux de Kinshasa Doudou Albert Ilunga Alain Goma et Gélor Mouya étaient présents pour le compte de la fondation émerveillée à l'accueil lui réservé par le militant qui l'attendait à la place Sainte-Thérèse de Djili avant de prendre la direction de la salle ambassade où régnait une ambiance très électrique l'occasion était propice pour le cordon principal de la ville de Kinshasa d'exhorter les militants à rester fidèles à la dégène avant d'assister à une adhésion massive au sein de cette structure mais aussi et surtout l'investiture de nouveaux comités communaux après cette cérémonie cap vers la commune d'Incelé pour boucler cette tournée après avoir reçu un accueil digne de son rang Doudou Albert Ilunga a également installé le nouveau comité communal avant d'assister à une série d'adhésions massive au sein de la dynamique qui voit sa stratégie dénommée Pas une parcelle sans la dégène fonctionner à merveille Nous demandons au peuple à la population de la Tcham qui nous a reçu aujourd'hui dans cette tournée que le changement qu'ils désirent doit commencer par eux-mêmes et c'est là c'est l'opportunité que la dégène nous présente de faire le bon choix de réfléchir dans le sens où l'homme devra d'abord lui-même chercher le changement en lui-même pour le voir s'accomplir autour de lui La base est au courant de ce qui se passe elle soutient la dégène des animateurs et les candidats qui seront alignés par la dynamique Guiléniumbo La victoire elle est certaine parce que de notre côté nous avons la vérité nous avons l'engagement pour ce pays qui est en train d'avancer aujourd'hui il est un pays sur les rails et cette population sait avec qui elle va continuer pour ne pas arrêter cet élan nous invitons la population à adhérer dans notre structure qui est la DGN nous constatons heureusement que tout le monde est convaincu d'accepter les chefs de l'état de l'accompagner vous avez vu que tout le monde accepte la dégène nous continuons à sensibiliser parce qu'il y en a peut-être qui sont distraits nous les rappelons que la DGN les attend il faut dire aussi que Kimban Seke et Maluku ont été visités par les cordons principaux de la ville de Kinshasa Doudou Albert Ilunga et la coordonnatrice district madame Rosine Kamogna les réfugiés centrafricains victimes des atrocités des Séléka et Santi-Balaka ont été accueillis à Ango localité du territoire Ouelé en République démocratique du Congo ces réfugiés ont remercié à cette occasion les éléments du secteur opérationnel Ouelé pour leur sécurité et à l'état congolais pour son hospitalité rue du Nanzé 907 sujets centrafricains dont 207 hommes 257 femmes et 450 enfants c'est le nombre des réfugiés dans la localité des Apai du territoire d'Ango dans la province de Bazouéle ces déplacés sont victimes des atrocités qui opposent les Séléka et l'Anti-Balaka de groupes armés rivaux dans les préfectures de Mboki Obo et Zémyo à République centrafricaine l'un des réfugiés fait le témoignant En nom de mes frères je remercie les peuples congolais pour leur hospitalité légendaire nous sommes victimes d'une guerre injuste qui nous est imposée par les ennemis de la paix et nous il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait nous défendre car chacun cherchait comment se protéger mais ici nous avons bénéficié de la sécurité de l'armée nous regrettons l'essor de nos compatriotes qui sont restés en République centrafricaine nous sommes dans des familles d'accueil qui et aussi sont limitées de notre prise en charge sur ce nous demandons aux humanitaires de nous venir en aide tous ces de leurs missions régaliennes le secteur opérationnel Oile a dépêché une compagnie défendue du 30 de 051 Bataillon d'Ango pour sécuriser ses ombres selon les règles des droits internationaux humanitaires et déparer à toutes sortes d'éventualités a signalé que le Séléka est une coalition ethnique à coloration religieuse musulmane constituée en août 2012 pour chasser les présidents bozizé au pouvoir tandis que les anti-balakas sont des milices d'autodéfense mises en place par les paysans en République centrafricaine ils ont pris les armes en 2013 contre les Séléka lors de la troisième guerre civile centrafricaine autre chose à présent elles se sont réunies pour la unième fois toujours pour la même cause implorer la main divine pour que la paix règne à jamais en République démocratique du Congo beaucoup plus dans sa partie est elle c'est sur les confessions religieuses de la République démocratique du Congo qui était le dimanche dernier à l'aérodrome d'Endolo Torres Atibou rue Dinozey reportage au cours de ces grands cultes écuméniques d'action des grâces et des supplications les chefs des confessions religieuses de la RDC les responsables des églises ainsi que les fidèles des différentes églises de la RDC ont élevé les voix à l'unisson pour implorer la grâce divine par rapport à la situation qui prévaut dans l'est de la RDC où la vie humaine a cessé d'être sacrée nous bénissons nos vaillants soldats nous bénissons les FHDC accompagnés avec un pouvoir divin et surnaturel qui les aillent de progrès en progrès de victoire en victoire partout ils sont sur le terrain dans leur main et les capacités surnaturelles de vaincre les églises la guerre interminable dans la partie est de la République démocratique du Congo due à l'agression de ses voisins constitue réellement un tournoi pour tout Congolais voilà les leitmotifs de ces prières de supplication faites avec cœur abattu telles que dites par le chef suprême et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzampévé à Longo Mangele Sulu-Bassa pour que le Dieu créateur puisse libérer le Congo pays de Kimbangu en organisant ce rendez-vous sacré d'action des grâces et supplications le chef des confessions religieuses et tous les Congolais en général souhaitent redonner à nouveau l'espoir divine à l'Est et réhabiliter la République démocratique du Congo de sa dignité et pour lutter contre la délinquance JVNI la fondation Congo-Tosalana Bolingo s'est résolue d'organiser chaque premier dimanche du mois la réunion d'éveil des consciences placée sous le thème Après une année qu'as-tu fait d'état-vie la première rencontre a eu lieu le dimanche 18 juin 2023 au complexe scolaire Jésus-la-Compassien au quartier Munganga dans la commune de N'Galimaz Reportage C'était une rencontre d'études et d'évaluation par rapport à la situation actuelle de la République démocratique du Congo beaucoup plus dans la vie de Provence de Kinshasa où la délinquance et le banditisme atteignent un niveau très élevé Cette réunion d'éveil des consciences au cours de laquelle les participants ont réfléchi sur le thème Après une année de la vie qu'as-tu fait a été pour ces derniers un motif de satisfaction Ils soutiennent par ailleurs que l'acte posé par les présidents de la fondation Congo-Tosalana Bolingo Jackson Bala est vraiment louable pour l'émergence d'une nation et également l'épanouissement de la jeunesse Mme Jolie va plus loin jusqu'à inviter ses pères à adhérer à la fondation Congo-Tosalana Bolingo et beaucoup plus à participer à différentes réunions pour prévenir et garantir l'avenir Le président de la fondation Congo-Tosalana Bolingo cette structure qui a pour objectif d'assister et aider les démunis ainsi que les personnes en détresse se tape la main sur la poitrine pour la rééducation des jeunes des œuvres L'humanitaire et homme rempli des cœurs des cœurs et d'amour du prochain a saisi l'occasion pour soutenir cette dame avec ses fonds de départ pour que cette dernière puisse entreprendre une activité commerciale pouvant lui permettre de survivre Fondation les abonnés Mesdames et messieurs c'est donc la fin de cette édition du journal consacrée en grande partie à la rétrospective de la semaine merci de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement pour un autre numéro entre temps portez-vous bien en compagnie de la fondation Maloua Télévisions Le chef suprême des Bangunza est représentant légal de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVEA Longo Crétebem son éminence ambassadeur Manguelet Silubassa invite tous les représentants légaux et tous les chefs spirituels des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVEA Longo Les Baba Tatagonda Padi Poutou Panzou Vuvamou Massambukidi Kitawala Église des Noirs Dila Congo Saniya Alaver Moupépe Tawou Gémena Vaïka CCA ESCO Fikambi Kambi Simao Otoko 4 Verts Vuka Mabundu et autres à une grande importante réunion le lundi 26 juin à 9h à l'immeuble Syrop situé sur l'avenue Kamina numéro 20 au quartier 7 dans la commune de Ndjili référence tribunal de Ndjili place Sainte Thérèse vu l'importance de l'ordre du jour la présence de tous est vivement souhaitée fait à Kinshasa le 20 juin 2023 c'est communiqué et signé par son éminence ambassadeur Mangueli Silubasa chef suprême leur dit informing dignité de le 15 4 1 1